On a longtemps pensé que les épinards rendaient plus forts, plus costauds, plus musclés. On a aussi longtemps pensé que les hommes préféraient les blondes. Aujourd'hui, certains pensent encore que dans nos environnements intérieurs, on est complètement protégé de la pollution atmosphérique. En effet, nos bâtiments sont de mieux en mieux isolés pour réduire les consommations d'énergie. Madame, Monsieur, attention, isoler son logement ne signifie pas se calfeutrer, car dans un environnement trop confiné, les polluants se concentrent et s'accumulent et peuvent aggraver les maladies respiratoires comme l'asthme et l'allergie. L'aération et la ventilation sont primordiales pour retrouver un air de bonne qualité. Par exemple, en fin de nuit dans une chambre, les concentrations de CO2 peuvent atteindre près de trois fois le seuil recommandé par les autorités sanitaires. Aérer en grand pendant une dizaine de minutes permet de retrouver un air de bonne qualité. Dans les bâtiments économes en énergie comme dans les autres, la qualité de l'air ne doit pas être oubliée. Les bons gestes existent. Renseignez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501